Dans la vie des affaires, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Un collaborateur indélicat peut voler des informations confidentielles pour les transmettre à votre principal concurrent. Vous êtes peut-être en train de vous faire espionner par une autre entreprise étrangère qui va rechercher un point faible pour tenter d'exercer un chantage. Peut-être avez-vous déjà été approché sur les réseaux sociaux avec cet objectif. Le rapport de l'enquêteur privé reste un moyen efficace dans l'apport de preuves. Affaires civiles, pénales ou criminalité informatique, contactez Vigifraude. Depuis 1999, Vigifraude vous accompagne dans la prévention des risques, l'investigation et la sécurité, avec ses partenaires détectifs privés. Nos enquêtes informatiques et numériques ont pour objectif de vous permettre de découvrir des indices et des preuves indispensables pour la défense de vos intérêts. Nous innovons depuis plus de 15 ans dans les investigations en cybercriminalité. Nous vous invitons donc à découvrir nos très nombreuses références presse. Les journaux, la télévision, mais aussi la radio en France et à l'étranger, ont souvent présenté nos activités de cyberdétective. Avec notre expérience dans la prévention des risques et l'investigation, nous avons développé un savoir-faire qui a fait l'objet de dépôts de marques à l'INPI. Déjà en 1999, nous avons mené les premières enquêtes en France dans le domaine de la cybercriminalité en tant qu'agent privé de recherche et le guide du cyberdétective paru en 2003 annonçait déjà le développement des risques en matière de cybersécurité. Notre objectif, c'est de vous aider à vous protéger contre les menaces numériques, protéger vos données et votre identité et mettre en place avec nos partenaires détectifs privés, mais aussi vos avocats, des solutions efficaces pour la défense de vos intérêts. Suivez nos chaînes YouTube, abonnez-vous, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et contactez-nous pour toute information. Vous trouverez nos coordonnées sur tous nos supports. Sous-titrage Société Radio-Canada